Est-ce qu'on a fait le tour de vos interventions ? Je vais passer la parole à M. le rapporteur Pascal Popelin. Je passerai la parole au commissaire et moi-même, de mon côté, je vous poserai quelques questions. Oui, merci M. le Président. Je voulais en préambule vous dire que personne ici, en tout cas pas moi, ne peut rester indifférent à vos témoignages, à vos situations personnelles et à toutes celles que vous avez rapportées. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, mais vous le savez, car j'ai pu mesurer combien vous étiez attentif à nos travaux, nous ne sommes pas juges. Et donc, nous, nous sommes là pour essayer de construire une réflexion collective pour voir comment on peut à la fois garantir la liberté de manifester dans des formes qui évoluent et qui peuvent être très diverses. Donc, dans le respect des libertés publiques, tout en ayant aussi le respect de l'ordre public, de l'ordre républicain, qui est nécessaire dans une démocratie comme la nôtre. Je voulais dire à l'un des intervenants que je n'avais pas, pour ce qui me concerne, reçu les dix propositions du directeur de la Gendarmerie nationale comme étant des demandes tendantes à la restriction des libertés publiques. Quand, par exemple, il indique souhaiter renforcer le dialogue avec les manifestants, améliorer la lisibilité des sommations, adapter les équipements, notamment les moyens de force intermédiaires, pour permettre une utilisation plus encadrée. Ça ne me semble pas, de mon point de vue, être une volonté de réduire les libertés publiques. J'ai finalement assez peu de questions à vous poser parce qu'à travers vos témoignages à différentes voix qui étaient très charpentés, vous avez au fur et à mesure répondu à nombre des questions qui me venaient au fil des premiers exposés, en particulier sur la question des circonstances dans lesquelles vous aviez été victime. Et la seule remarque que j'ai à ce stade, bien que n'étant pas juge, c'est qu'il me semble que vous avez été victime dans des conditions qui étaient, et vous l'avez dit pour certains d'entre vous, qui étaient le non-respect de la doctrine et des processus d'emploi de la force, telles qu'ils nous ont par ailleurs été décrits, ce qui d'ailleurs nous interroge sur les conditions dans lesquelles il nous serait possible d'encore améliorer cela, même si après il y a toujours une part d'humain. Vous nous avez aussi éclairé pour certains, et en tout cas statistiquement, sur les questions de suite judiciaire, même si là, en l'occurrence, si vous êtes dans la maison du pouvoir législatif, et donc qui s'interdit, autant que faire se peut, de porter jugement ou commentaire sur les décisions de l'autorité judiciaire, mais par contre qui s'efforce, dans son rôle de législateur, de lui conférer la plus grande indépendance possible, si difficile que cela soit, y compris quand on a de difficultés à faire modifier la Constitution pour encore accentuer cela. Je voulais vous dire que j'avais bien reçu le message, qui je crois était le cœur de vos différents témoignages, au-delà de vos histoires intimes et personnelles, qui est la position très claire que vous exprimez, de demander l'interdiction de l'emploi des lanceurs de balles de défense pour les unités en charge du maintien de l'ordre, et des flashballs pour les autres forces de police, puisque le flashball n'est pas en dotation sur l'unité de maintien de l'ordre, mais on sait que LBD et flashball, vous l'avez dit vous-même, produisent les mêmes effets. Je nuancerai le propos de l'un d'entre vous qui a dit qu'il y avait LBD, flashball d'un côté, et d'autres outils, par exemple lacrymogènes, etc. Et je le nuance à l'aune du témoignage du docteur Lévesque, qui a indiqué que tant les lacrymogènes que les grenades assourdissantes, etc., pouvaient aussi produire des effets. Et donc on sait que de toute façon, l'emploi de l'ensemble de ces techniques, qui normalement ne doit intervenir qu'en dernier recours, et après des sommations, et de manière très encadrée, pour l'ensemble des sujets, j'ai bien compris le point précis que vous donnez s'agissant du flashball, mais pour l'ensemble des outils qui sont employés, ils sont de toute façon, ils doivent être employés avec discernement et dans des conditions de sécurité maximales. Ce n'est pas simple, c'est en tout cas un des éléments sur lesquels on va réfléchir. Voilà, votre propos était très charpenté, et donc moi j'y ai trouvé les réponses aux questions qui me venaient à travers les éléments de témoignage. Mais je sais que d'autres ont sans doute des questions, peut-être qui en amèneront de ma part. Merci beaucoup. Moi c'est moins des questions.